bonjour donc je suis Yannick van Dorn dans mon jardin en rupte à 550 mètres d'altitude et là ce qui est étonnant c'est que mes fraisiers sont quasiment au même stade que les fraisiers dans la plaine qui sont en général toujours deux semaines voire trois semaines en avance pareil pas ici parce qu'ici fait plus froid on est en montagne et donc là ce que vous voyez il y a vraiment un effet impressionnant de l'antenne sur les fraisiers donc là regardez donc là vous avez les fraisiers on va dire voilà classique sans traitement électroculture et là vous voyez les fraisiers avec l'influence de l'antenne donc vous voyez c'est quasiment du simple ou double je dirais même le triple énormément de fleurs vous voyez il y a déjà des petites fraises qui poussent là mais je pense qu'il ne faut pas rester longtemps petit ils vont devenir grandes énormément de fleurs aussi des belles feuilles et là et vous voyez c'est tout cultivé sur du mulch ou sur du beaucoup de foin et de tombe de gazon et donc qu'est ce que j'ai fait là vous avez du basalte ça je mets dans tout mon jardin et vous avez l'antenne magnétique que j'ai mis et vous avez surtout aussi l'antenne type paratonnerre l'antenne atmosphérique et regardez c'est un nouveau type d'antenne que j'ai amélioré les dernières années vous voyez là où vous trouvez le détail sur mon site aussi donc c'est simplement fait avec des fils de fer galvanisé et une tige filetée qui est mis nord sud avec un aimant magnétisé nord sud et qui est dirigé orienté nord sud et donc là vous voyez là simplement relié ici à la base au fil voyez au fil il ya un fil qui va nord sud vers les fraisiers et toute la rangée de fraisiers autour de ce fil bas il pousse de façon impressionnante donc vous voyez pousse vraiment très très bien voilà donc là c'est la première année où j'ai vraiment cette antenne et mon antenne magnétique combiné les deux combinés sur les fraisiers ça donne vraiment des résultats assez important j'avais déjà eu des résultats des bons résultats que avec l'antenne magnétique mais les deux combinés c'est encore mieux donc après tout combiné n'est pas toujours favorable mais il ya certaines techniques qui se combinent très bien voilà donc ça c'est un fer à béton tout simple de 3 4 mètres de haut et après poser l'antenne qui part à tonnerre dessus et vous voyez les résultats c'est impressionnant merci beaucoup à vous et bonne expérimentation bon bon bonne expérimentation des techniques d'électroculture au jardin et voilà merci beaucoup et n'hésitez pas à témoigner de vos résultats à partager vos résultats vos observations bon ou mauvais on n'a pas toujours de bons résultats il faut pas se se mentir non plus mais quand on a des bons résultats ils peuvent être vraiment exceptionnel voilà merci beaucoup au revoir merci